Salut à tous bande de bâtards, ouais on présente aujourd'hui sur console.fun.fr Vas-y avec tes TNR sinon va niquer ta mère, alors aujourd'hui on va présenter le jeu qui tue, le jeu qui tue la rue, ouais, alors aujourd'hui on présente quoi, on présente GTA 5, jeu à milliards de dollars, toi je suis, respect les dollars, alors aujourd'hui t'as vu, avant tout on va lancer la minute des incultes, parce qu'ils sont trop cons pour comprendre, alors t'as vu, si tu comprends pas on vient chez toi on défonce ta gueule, Ok, et après ça on laissera les autres cons là, vers les dits de l'eau, Ardo, Ardo et Love and Mist, tu sais pas quoi, ouais, les petits cheveux lus sous une naze, ouais gros, bon vous êtes prêts pour la minute du père Nono ou quoi ? Nono ! Ouais, est-ce qu'il y a du deux monde dans la salle ? Sale ! Est-ce qu'il y a du deux monde dans la salle ? Sale ! Allo, on y va ! Ouais ! Les enfants, sentez votre stylo, c'est la minute du père Nono, la nuit des incultes du jeu vidéo, la nuit des incultes du jeu vidéo ! Salut à toi jeune inculte, aujourd'hui je vais tenter de te faire découvrir une des plus grandes franchises de l'histoire vidéoludique, j'ai nommé Grand Zeft Auto ! Souvent abrégé GTA, la franchise a été créée en 1997. Il s'agit d'une série de jeux action-aventure en monde ouvert avec quelques éléments de jeu de rôle. Sa réputation sulfureuse se fonde avant tout sur l'aviance exacerbée de chacun des épisodes. En novembre 2012, la franchise GTA totalise 125 millions de ventes. Tout commence donc il y a 16 ans avec le premier GTA qui constitue une révolution par sa violence jamais vue dans un jeu vidéo, plus que par sa qualité bonne mais pas exceptionnelle. Pas de scénario, vue de dessus et 2D. GTA 200 en 1999 avec pour plus notable amélioration des décors en partie en 3D, mais la vraie révolution arrive avec GTA 3 et le passage du jeu à la troisième personne et en 3D. Cet épisode débarque avec fracas en 2001 et propulse la franchise au rang de blockbuster. Les deux suites de GTA 3, Vice City en 2002 et surtout San Andreas en 2004 ont confirmé le succès planétaire de la série 3, en ajoutant toujours plus de détails au gameplay et aux aptitudes du personnage, renforçant ainsi l'immersion. San Andreas reste par ailleurs à ce jour le GTA le plus vendu de l'histoire avec 27,5 millions d'exemplaires à écouter. GTA 4 est l'épisode du passage à la haute définition. Sorti en 2008, ses progrès sont dans la lignée des précédents opus et plusieurs spécialistes le considèrent à l'époque comme le meilleur jeu de tous les temps. Aujourd'hui après 5 ans d'attente, GTA 500 enfin et nous allons nous charger de vous présenter le dernier petit bijou de la saga. Salut à tous, Fungamers et Fungamers. Salut à tous. Et oui aujourd'hui c'est Arnaud et Love&Peace. Et oui comme toujours. Et oui on est toujours là mais on représente comme disait. On est là, on continue encore et encore. Exactement et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un jeu. Un jeu ? Quel jeu ? D'orthologie. Eh oui il est sorti le 17 septembre 2013. Donc il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Et déjà en 3 jours il a fait plus d'un milliard de recettes. C'est beaucoup. C'est très beaucoup oui. Il a battu le record de vente en un jour. En un jour en vente. Je sais pas mais c'est énormissime. Un milliard c'est bon. Donc voilà et bien sûr vous avez reconnu c'est GTA 5. Eh oui. Si vous n'avez pas reconnu c'est que vous êtes des glandus. Bah si vous ne connaissez pas le jeu vidéo tout simplement. Voilà. Tout simplement. Alors. Voici le jeu. Voici donc déjà on peut voir les graphismes rapidement. On va passer dessus. Oui c'est beau. C'est beau. C'est beau. On va voir au fur et à mesure vous allez pouvoir regarder la vidéo. Sachant que là on est qu'en 720p. Et donc on peut augmenter largement la qualité. Avec la télé tout ça. Donc c'est très très beau. Tout à fait. Alors. Ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer un peu. On va se balader. Alors déjà je vais vous montrer ma caisse. C'est ta caisse ? Que j'ai personnalisé. Ah tu l'as tunée quoi. Je l'ai tunée. Puisque dans ce jeu on peut tuner donc ces voitures. Ohlala. Grotis quand ? Enfin moi c'est une Lamborghini quoi. Non c'est une Ferrari monsieur. Ah c'est une Ferrari. Ouais. Et je l'ai fait couleur beige tu vois mais mat. Tu vois avec un petit tel rouge. Ohlala. Toi Jackie attention. En plus t'as vu quand je freine. Ca fait du orange. Ah ouais. La classe quoi. Est-ce que tu peux la tuner techniquement ou juste au niveau d'alors ? Alors oui justement j'allais y venir. Alors oui on peut la tuner techniquement. On peut améliorer le moteur, les freins. On peut mettre un turbo. On peut faire quand même de choses. Il y a plusieurs niveaux alors bon. C'est Need for Speed quoi. Ouais il va falloir économiser. Parce que c'est au moins je crois que le dernier niveau de moteur. Il est à 30 000 ou 40 000 dollars. Bon. Ah ouais. Vous allez me dire c'est rien. Parce que là je viens juste donc au fur et à mesure de l'histoire. Vous allez devoir faire des braquages. Là il me reste plus rien parce que j'ai tout dépensé. Oh. Mais il y a quelques minutes j'avais je crois 30 000 dollars. C'est 30 000 dollars. Juste pour ce personnage. Voilà. C'est beau. Alors vous voyez donc les graphiques. C'est beau. La manuilité a un peu changé au niveau des voitures. C'est beaucoup plus léger. Bon celle-là évidemment est très légère. C'est une Ferrari. Ouais là t'es vif là. Alors vous voyez là qu'on va pouvoir montrer ça. Sur la map pardon il y a un point rouge vous voyez. Et il y a un gars en fait c'est ça. C'est des événements qui arrivent comme ça ponctuellement. Qui arrivent et on doit intervenir. J'ai intervenu. Donc là le but c'était le mec qui s'est fait voler son vélo. Donc en gros. Ah classe tu l'as défendu. J'ai défendu il faut que je lui ramène son vélo. C'est classe. En espérant que d'ici là ma voiture sera encore là. C'est mignon. C'est sympatoche. Tu peux le garder pour toi aussi d'ailleurs. C'est pas obligatoire. Donc les vélos font leur grand retour à notre grand bonheur. Si tu te ramènes ça fait des points je suppose quoi. Oui ça fait un peu d'argent je crois en tout comme ça. On va voir ça. Et puis ça permet de finir le jeu à 100%. Avec plaisir ma... C'est beau. L'instinct huissier était le plus fort. Voilà et il m'a rien donné. C'est juste si vous voulez vous pouvez pardon. Vous pouvez euh... Il s'excuse. Il s'excuse au jeu vidéo quoi. Non non parce que ça a fait une coupure. Euh... Oui vous pouvez donc soit le faire soit le pas le faire. Après vous pouvez donc les garder ça se trouve. Les vidéos ou les voitures. Comme vous pouvez ramener des fois. Il y a des mecs qui partent avec des portefeuilles. Vous pouvez garder leur portefeuille du gars. Ou le rendre. C'est vous qui choisissez en fait. Vous voulez être gentil ou méchant quoi. C'est beau. Donc ça n'a pas d'influence sur le jeu en lui-même. Non ça n'a pas d'influence sur le jeu en lui-même. Ça quand même. Oh non ! Bon c'est pas grave parce que c'est rare. Euh... Donc on va montrer vite fait la map. On va montrer sur start. On va aller chercher un stand de tir. On va montrer. Parce que du coup dans celui-ci euh... GTA c'est le retour des boutiques ammunition. Parce qu'il n'y avait plus dans GTA 4. Oh la la. Allez épouse toi là. Ah oui je t'ai pas fait écouter. J'ai mis un claque son spécial. Vas-y. C'est pas la classe ça. Non. Si c'est la carte regarde. Je viens de dire. Oh mais tu l'as tué quoi. Mais non. Je l'ai à peine roulé dessus. Ça va elle est pas morte. C'est top. Il est un assassin. Donc on peut aller au coiffeur. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur pardon. Chez le coiffeur. Un peu de respect pour les enfants qui n'ont rien. On peut aller acheter des vêtements. On peut faire plein de choses dans ce jeu. On peut se tatouer si on peut. Je vais bien partout là. Donc c'est vraiment pas mal. C'est très rare de tout faire quoi. Ouais franchement on peut faire ce qu'on veut de son argent sur le gardien. Et économiser. On va vous montrer après qu'on peut acheter aussi des entreprises. Ah ouais carrément. Et ça on va le montrer dans la seconde vidéo. La deuxième partie avec Trevor. On va parler un peu aussi des personnages après. On va montrer rapidement le stand de tir par exemple. Tiens nous sommes ici en présence d'une vidéo. En de partie. Tout à fait. C'est une bis vidéo. Alors vous voyez là c'est Amination. Donc le Suiting Range. Donc on peut acheter les armes. Donc vous avez aussi des protections ici. Donc pour le plus gros gilet je crois que c'est 2500 dollars. Et là ici il y a les armes. Donc on ne voit pas où choisissez. Ici il y a des flingues. Tu vois en bas. T'as des matraques. T'as des couteaux. Enfin voilà. C'est bien intéressant. Ah t'as que 1000 dollars. Ça je vais prendre ça. C'est combien ? De bandes collantes. J'en prends 2. Donc avec les bandes collantes. On peut braquer des fourgons. Comme ça. C'est pas une mission. C'est vraiment on peut braquer des fourgons. On pète les portes et puis on vole le match. Ce qui n'embêche pas que tu peux avoir une mission fourgons. Oui bien sûr. Bien sûr. Donc là on paye 14 dollars par exemple. Et on peut aller au stand de tir donc. J'aurice est là dedans. Enfin on va prendre le fusil d'assaut. C'est pas hyper intéressant. Fusil d'assaut par exemple. On va prendre le fusil amélioré. Moi bien bloqué. Bon. Défi 1. La charabide. Ça va être des... La première chargée. Mais quel tir émérite ? On a un grand tir en impressionnant. Je sais pas. Je sais pas. Bon. Je suis pas encore à l'argent. Je suis au bronze. Donc ça, ça va vous permettre pour l'instant de rien faire. Pour l'instant vous allez jouer à des médailles. Mais par contre on va vous montrer dessus en petit temps le stand de tir. Oui. Veux-tu quitter le centre de tir ? Voilà. Vous pouvez vous entraîner autant de plus. Une compa fro du plus bel effet. Oui. J'ai un peu personnalisé. Donc oui. Donc en faisant en bas avec la 3 directionnelle. On va avoir les compétences de notre ami Franklin. Donc l'endurance, le tir, la force, la discrétion, pilotage, conduite. Donc ça c'est son point fort la conduite. Et l'apnée aussi. Donc par exemple en s'amusant dans un stand de tir de ce style. Ou même en fin d'émission en tirant sur des gens. Vous gagnez en fait des points dans cette barre. Et ainsi de suite. Et bien en fait vous améliorez au fur et à mesure. D'accord. Donc ce n'est pas anodin de venir s'entraîner. C'est pour justement être plus fort au tir. Donc ça reste dans une logique. Quand vous courez comme ça, vous gagnez en endurance. Et ainsi de suite dans le jeu. Ensuite. C'est fou. Qu'est-ce qu'on pourrait montrer ? Jémy, j'allais montrer quoi ? Tu as dit que tu allais montrer une mission braquage. Oui tout à fait. On va montrer une mission braquage. Donc là justement on va faire une transition rapide sur les personnages. Hop. On va garer la voiture ici. Donc. On a trois personnages dans le jeu. C'est ça qui est inédit. Hein. Parce que bon l'histoire on ne va pas vous la raconter entre guillemets. Non. On ne va pas vous spoiler. Très simplement en gros c'est ces trois personnages qui vont se rencontrer. Pour faire des braquages par exemple de plus en plus gros. Tout simplement. On vous racontrera rien d'autre. Voilà. Comme il dit on vous racontrera. On vous racontrera rien. Voilà. Puis c'est tout. Donc on va juste raconter juste ça. Donc on va vous montrer quand même les trois personnages. Donc on a Franklin qui est le jeune débutant dans la bande un peu. Il est. Ouais. Il est avare d'ambition. Il est plein d'ambition. Non. Avare d'ambition ça se dit pas. Je le sais. Je le sais. Non mais il est avare d'argent. Non. Non. Bon. Non. Il est avare. Et non. Il est à castan. Non je rigole. Non non. Il a envie de monter vite et très haut et pas rester dans son quartier. Il est ambitieux. Oui. Il est ambitieux. Mais je le connais le mot merci. Ensuite on va passer. Géant. Michael. Géant. Donc vous voyez. Une transition du plus bel effet. Ouais. C'est beau. Parcours la ville là. Donc à chaque fois qu'on joue au personnel ils sont en train de faire quelque chose. Il peut être en train de pêcher. En train d'être sur la route. En train de pêcher. En train d'aller aux courses. D'accord. Il peut même pêcher. Donc oui oui on peut pêcher. C'est fou. Il est où ? Il est. Il est. Tu vois. On transitionne directement chez lui. Et il a la barbe maintenant. Oui je lui ai mis la barbe. J'aurais tous mis la barbe en fait. Qu'est ce que c'est que ce truc ? Ah. Elle va entendre sur une cinématique où elle est direct. Donc ça c'est la femme de Michael qui me le trompe d'ailleurs. Oui. Ils font un très bon terme. Oui. Ah. Il lui a foutu en l'air son local. Oh. Hello baby and darling. Namaste. You must be Michael. Namaste. Tu dois attraverse ta colère mon ami. Ah. There you are you little shit. You're looking for this ? Ah. Ça c'est son fils qui fait donc du tout le fil de droit. J'ai l'impression. On va passer. C'est long. Évidemment on est tombé sur une mission. C'est ce que je ne voulais pas. Ah. Bah change de perso au pire. C'est ce que je ne voulais pas. Euh. Oui mais je sais pas si on peut en plein de missions comme ça. Euh. Non. On ne peut pas. Donc ce qu'on va faire. C'est un peu. Ah bah voilà. Forcément. Et donc du coup. On va charger. Une partie. Tchao. Bah oui c'est la même. On va revenir juste au point. On va juste faire ça. Pour éviter de se taper cette mission et vous spoiler. Parce que. On ne sait jamais ce qui va se passer dans une mission de GTA. On ne sait. Voilà. Jamais. Ce qui va se passer. Evidemment. Parce que certains personnages ne sont pas encore rencontrés. Et j'ai pas envie qu'on tente dessus en pleine vidéo. Ce serait dommage. Non. Je vais vous montrer rapidement le braquage. Donc. Donc. Les braquages. C'est le premier braquage. Donc. On aura enfin dans le jeu. Donc. C'est assez sympathique. Donc. Les braquages. Voilà comment ça se passe. En gros. On choisit un endroit. Donc. C'est pas nous qui choisissons. Ça. Ils nous laissent pas le choix là dessus. Par contre. Après. On peut choisir avec qui on veut travailler. En fait. Alors. Bon. Bien sûr. Il y aura les deux autres personnages du jeu. Je suppose. Qui vont venir se mettre dedans. Mais après. Donc. Il faut un. Un conducteur. Un chauffeur. Un chauffeur. Et il faut aussi un tireur. Voilà. Il faut quelqu'un qui manie les armes. Tout simplement. Et aussi. On peut prendre aussi quelqu'un qui est sur l'informatique pour les armes. D'accord. Voilà. Donc on choisit. Et en fait. Suivant leurs compétences. Il y a des personnes jouables ou pas ? Non. Ce sont des personnes qui sont pas jouables. Par contre. Ils influent un peu sur le jeu. Dans le sens où. Dans le sens où. Ils ont des compétences. Voilà. Voilà. On les choisit par rapport à ça. Et plus ils ont des grosses compétences. Plus ils vont prendre une plus grosse part du butin. Voilà. Sachant qu'à la fin de la mission. Ceux qui ont survécu. Qui sont morts peut-être des fois. Ah. Ceux qui ont survécu. Ils gagnent en compétences. Donc si on reprend les mêmes. Ils restent au même prix. Mais ils gagnent en compétences. Donc ça vaut le coup de garder les mêmes. Voilà. Et euh. Bah non. Moi j'en ai pris en ce braquage là. D'ailleurs. Le mec qui est mort. En plein braquage. Du coup. Il avait une part du butin. Et j'ai perdu. Je crois. 260 000 dollars. Ah merde. Et oui. C'est fou. Et oui. Donc ça c'est un peu con. Repérage. La BD. Voilà. Casse de la bijouterie. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le cas de la bijouterie. Non regardez pas. Passez directement à la vidéo suivante. Voilà. Dans la partie 2. On vous spoilera sur autre chose. Donc là. Bon même s'il n'y a pas vraiment de spoil. Non vous inquiétez pas. Non. Des fois certains ne veulent pas voir l'émission à l'avance. Voilà. Nous on les montre. En vous. En cul. Voilà. Non je rigole. Donc voilà. Il vous encule pas vraiment. Donc là il nous dit que voilà. Il y a deux possibilités. Soit on choisit la partie fine. Enfin la jouée fine. Soit. On est là comme des bœufs quoi. Voilà. Et là. Donc du coup. Je pense que pour la beauté du geste. Euh. Tu pourrais aller dans le tas. Tu veux qu'on est dans le tas ? Oh bah ouais. Ok. Allez. 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 Ok. 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 Ouais. Donc ça c'est la partie préparation du casque. Et maintenant, il faudra alors taper l'arrêt de l'oeil. Donc, pour ceux qui voudraient savoir la façon fine du braquage, en fait, la mission serait de passer par le toit, de balancer du gaz qui endort par les aérations, et après, de rentrer et de se barrer par-dessous les tunèges. D'accord. On va passer ça. Donc la planche bourrine, c'est ? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, donc on va voir. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait l'approche. Moi, j'ai très faim comme ça. Allez, c'est parti. Allez, monte dans le foro. Vous êtes beau gosse au costard, là. Comme ça. Il me dirait un peu le barracuda, je suis comme ça. Comment ? Il me dirait barracuda. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Attends, l'équipe. Wait for the team. Oui, c'est vrai. Il a expliqué l'équipe avant tout. Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est des cons. Eh, mais il est con, lui, ou quoi ? Ah, il est un dé... Ah, mais non. Il y a des autres mecs dans le camion. Pardon. Oh là là. En même temps, ils viennent en marchant, les gars. On fait un braquage. On se ture pas l'oignon, là. C'est vrai. Bon, ils ne sont pas pressés. Ah, ils ne sont pas pressés. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est pas bon au niveau IA et... Oh 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 oh. Je te propose d'aller à la bijouterie. Mais je crois que tu vas aller à la bijouterie. Voilà. C'est parti. Il faut falloir que tu l'envoies. C'est pas suspect du tout le mec. Non. Deux mecs en costat noir sur une camionette noire. C'est fou. Pas bon. Pas bon. J'ai fait ce type de chose avec moi. Plus de quelques fois. Et j'ai fait du bon argent en faisant ça. C'est suffisant de passer un long temps pas en faisant ça. J'espère que ça va sans le dire. J'en connais beaucoup de gens. Si quelqu'un s'appelera sur moi, ou à vous, vous serez avec moi. Tu comprends ? Voilà. Comme ça. C'est fini. Ouais, mec. Je suis Franklin dawg. Et je suis nouveau à ces types de plans de détails robbers. J'ai fait mon travail très petit. Vous savez, les stores de liquor, des boutiques, des boutiques, des boutiques. Et ensuite j'ai rencontré un gars qui là, Michael, et il m'a fait partie de ce truc. C'est bon. Qui est le prochain ? Gustavo. Gas Motin. Je me suis dit. Tu sais quoi ? Il est un peu de bain pour les barros. Mais hey, quand tu te disais que je te l'ai dit, je m'a même dit que je me suis dit si je me suis dit. Je pense que je suis assez jeune pour un trigger. Mais il y a quelques années avant que j'ai commencé à faire ça pour Brett. D'accord. Ah bah oui, il y a les gens qui regardent. Tu as passé la présentation de Gus Motin. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai compris. En tout cas les personnages sont super fouillés. C'est impressionnant. Donc après on va s'enfuir en moto pour ceux qui n'ont pas de question pour les casques. Donc là c'est la version violente. Donc plus on en récupère, plus on gagne dessous. Et oui. Oh là là, 624 000 dollars. Un million, 200 000 dollars. Un million, 300 000 dollars. Là ce qui est bien c'est qu'il y a le stress qui vient parce qu'on se dit s'il y a les filles qui débarquent parce qu'on aura tout pété je ne sais pas tu vois. Il faut qu'on aura tout pété le plus possible avant que... 30 secondes encore. Encore un peu. Et c'est parti. Tu es à 4 millions de dollars. C'est parti. Tu es à 4 millions de dollars. C'est parti. C'est parti. Tu es à 4 millions de dollars. 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 C'est plus léger encore qu'avant. Je ne sais pas quand il y a combien. Il y a par 10 ans. Oulala. En plus vous êtes prêt en chauffeur plus pourri. Tu me fais tirer dessus putain. C'est beau. C'est beau. Oulala. Oh putain. Suis tes collègues là parce que c'est chaud. C'est bon. Oh. Ohlala. Ce bruit. Ça c'est la différence avec le chauffeur. Oui. Parce que dans l'autre moi j'avais pris le bon chauffeur. Le plus cher il avait pris une voiture. Et voilà. C'est bien fait. C'est super. Par contre j'en avais perdu un qui était tombé. Pour l'instant il n'y en a aucun qui est tombé. Oulala. C'est fou ce qu'il se passe. Mais que d'action. C'est pas mal. C'est vraiment le coeur du jeu. C'est le plus intéressant. C'est sur la quoi on veut aller. Parce que c'est le plus intéressant. Et ça va être le plus en plus gros. Et après il y a les trucs en avion etc etc. C'est un truc de fou. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une perle légère. C'est peut-être mieux avec la motocross. Alors du coup. Oh. Oh. Et il y en a partout. Ah oui. J'ai changé de personnage donc. C'est bon ou ça ? C'est bon ou ça ? Les voitures. Faut pas qu'ils fassent. C'est bon ou ça ? C'est bon ou ça ? Les voitures. Faut pas qu'ils fassent. C'est tendu. Allez. Accélère. Accélère. Ok. Faut pas qu'ils fassent. Faut pas qu'ils fassent. Ou enfin. Faut qu'ils fassent. Je t'en fassent. Ah. Il y a du truc de participation de chacun des persos là. C'est bien. C'est sympa. T'as besoin juste d'aller toucher qu'une fois en fait Apparemment oui C'est bien Les missions n'étaient pas aussi élaborées Non 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 On va changer les motos dans le camion Pas mal pas mal C'est bon C'est bon Donc sachant qu'on peut rejouer les missions comme ça Pour faire des meilleures performances Donc avoir les classements argent bronze, 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 or Et peut-être gagner Alors on va voir si on gagne du coup plus d'argent Parce qu'il me semble que sur l'autre j'avais pas autant Là t'es pas mal T'es un pignon T'es pas autant à la fin Non je trouve que j'avais que les 3 millions C'est tout, c'est nul Sachant qu'il y a une grosse partie qui revient avec eux Parce qu'il y a l'argent quelqu'un qui t'y arrive pas à commande Oui 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 Oh la la C'est la discrétion à la fin Ouais mais il est lourd ce truc à conduire comparé à votre voiture Du coup j'étais surpris par la fin Tu étais surpris All right We did it You know what I'm saying Woo What kind of sauce are you guys on ? Victory Donc après c'est Lester Donc le mec en cadenas qui va nous Faire la bande des dijous Mais on s'inquiète pas On a juste un écouter l'argent Je pense à Yoda Je sais pas si c'est pas un mâche T'as vu T'as vu T'as vu T'as vu Et voilà Et c'est le téléphone qui sonne Et le téléphone qui sonne Et quand le téléphone sonne On change de vidéo Exactement C'est fou La transition est faite Ah c'est nickel C'est nickel Bon mais sur ce les amis On va aller décrocher le téléphone Et puis On va vous dire à bientôt Dans la deuxième partie donc De la vidéo de GTA V GTA V C'est pour vous Allez à tout de suite A tout de suite Bye Sous-titres par Jérémy Diaz